Bonjour à tous, bonjour à la famille, aux amis, et en cette occasion, pour le décès du chef Payette, dont j'ai été le chauffeur en 1961, j'aimerais avec vous, d'abord je vais me présenter comme chauffeur, Jean Carroix. La première fois que le chef Payette a été nommé du district, il était venu dans l'Ouest, où je travaillais, à la caserne 34, et notre première sortie, au cours de cette petite conférence, il y a eu trois sorties. La première, c'était à sa promotion de chef de district, et nous sommes allés à Ville-Saint-Claire et Montréal-Ouest, c'est à l'Ouest de Notre-Dame-de-Grâce, et à l'heure de la relève, nous devions aller faire le ramassage des outils parce qu'ils étaient en train d'exproprier les maisons pour la route 20 à la courte sur Côte. Si vous voulez savoir, c'était en 1961. Et, au moment de prendre la voiture de chef, je l'ai vu pour la première fois avec son tout nouvel uniforme et ses gants blancs, parce que les chefs, dans ce temps-là, il y avait des gants blancs. Mais, on s'en allait travailler, ça m'avait surpris un petit peu. Mais, ça avait très bien été. Ensuite, il faisait ses rapports d'administratif et de feu, une journée en français, l'autre journée en anglais. C'était sa façon, lui, de suivre la directive du service. Et, j'ai remarqué qu'à chaque fois que nous passions devant l'église, il portait la main droite à son tépit pour saluer l'église. Que ce soit l'oratoire Saint-Joseph ou l'église Notre-Dame-de-Grâce ou au centre-ville, c'est ce qu'il faisait. Puis, un chef de pompier ne peut pas se sauver, ne peut pas ne pas avoir de feu. Alors, on va dire, ben, il n'est pas encore lui avec ses cheveux, là, tu sais. Mais, une journée, nous sommes appelés dans une résidence, à peu près comme celle que vous aviez à 1293, Saint-Joseph, avec des brûleurs à l'huile dans le centre du passage. Et puis, le feu est pris de la fournaise parce qu'il y a un soupe qui est de l'huile. Il dit, Jacques, il dit, moi, vous cherchez une peintre de lait. Je vais être dans le frigidaire, puis dans une tournée, il avait été le feu avec sa peintre de lait. La deuxième sortie se fera en 1968, alors qu'il est devenu chef de division. Et j'étais déjà rendu à la Casane 5 chauffeur de chef de division. Et ça a été une période de 5-6 ans, je crois. En 1969, mon épouse avait eu, nous avions eu un enfant, une vieille. Et comme il n'y avait pas de congé de parenté ou tout ça, il y avait seulement, je pense, un congé au baptême, c'est pas ça. Et nous travaillions le dimanche, 24 heures, il disait à moi, il disait, bien, si tu veux aller la voir à l'hôpital Victoria, je suis à t'envoler dans le chat. Et ce qu'il a fait. Un samedi soir, je rentre en service, puis à l'habitude, j'allais le voir pour savoir quel était son agenda, qu'est-ce qu'il voulait faire. Il me dit, écoute, c'est samedi soir, il dit, quel restaurant qu'on va fermer, parce que là, on va parler de feu un peu. Il dit, quel restaurant qu'on va fermer sur la rue Sainte-Catherine. À cette période-là, il y avait des feux sur la rue Sainte-Catherine presque à tous les samedis soirs. Moi, je n'y avais pas pensé, parce que j'ai dit, on prendra celui qui sera là. Notre troisième sortie s'est faite le 25 mars 2011, à peu près à l'heure où nous sommes aujourd'hui. Maxime et moi, nous venions de la funéraire d'un collègue, Jean-Guy-Duclos, que la plupart connaissent, à l'assomption. Il faut arrêter de voir le chef payant, ça fait tellement longtemps qu'on ne l'a pas vu. À ce résident, le 559-1, on a tellement insisté que les réceptionnistes sont venus nous accompagner à son appartement à 303, où il nous a accueillis chaleureusement. Elle a une poignée de main, une accolade, quelque chose qu'on n'avait jamais fait dans le tout temps qu'on était au travail. Un pompier, un chef, ça, ça ne se colle pas. Et on a fait aussi, Maxime, il a dit, il faudrait prendre une photo, on ne l'a jamais pris. Ça ne se prenait pas des photos dans le temps. Surtout au patron employé. Il s'est mis la main dans mon nom. Ce que vous voyez d'ailleurs sur la photo. Ensuite, nous avons discuté, mais avant de discuter, nous avons installé des chaises pour pouvoir s'asseoir. Il y avait deux bancs, un sur le bord de la fenêtre, puis un autre en face, un divan. Et il y avait deux chaises à sa table. Lui, il en prend une, puis il retourne vers le divan où Maxime est déjà assis. Puis moi, machinallement, je prends l'autre chaises, puis je m'installe à côté de lui, à sa gauche, comme dans un char de chef. Ça a été notre dernière sortie. Et nous avons parlé de sa santé et de la mienne. Des enfants. Quand je lui dis, qu'est-ce qu'ils font, vos enfants? Moi, je les vois comme chauffeur de chef à 20 ans. Il dit, écoute, Jacques, il dit, mes enfants, c'est une famille. Il a des arrières petits-enfants. On a une quatrième génération. Et il m'a mentionné que quelqu'un avait un bateau, un super gros bateau. Il me demandait même s'il n'y en avait pas d'une dans ça. Et aujourd'hui, il me raconte qu'il y avait eu des transfusions de sang à l'hôpital et qu'il n'était plus le même homme. Son divan, il n'en faisait plus. Il était bien découragé d'avoir dû vendre son auto à 94 ans, etc. Il dit, j'ai passé à autre chose. C'est là que j'ai remarqué qu'il y avait une belle fois d'arrivée dans le coup. Et j'ai tout compris. Cependant, malgré qu'il était chef de pompier remarquable, il y a un feu qui ne l'éteindra pas. Vous savez, un feu qui couvre depuis 50 ans, ça devient de plus en plus ardent. C'est le seul feu qu'il ne peut éteindre, mais surtout qu'il ne voudra pas éteindre. C'est le feu de notre amitié. Merci. Merci, Jean-Claude. Merci, M. Roy, pour ce témoignage. Je peux vous assurer que papa peut parler de quoi avec les termes très affectueux. Merci.